Ce n'est pas le courage et l'audace qui ont manqué de la part de nos chefs d'État à rompre avec les accords et conventions esclavagistes et des servitudes qui empêchent tout décollage socio-économique de notre continent, mais plutôt la solidarité et la fidélité du peuple africain à accompagner les chefs d'État dans leurs différentes audaces. La France a défié l'Occident ici et la France est passée par des Maliens que la France a instrumentalisé contre Modibo Keïta, Ahmed Sekoutouré. Il a osé défier l'Occident. C'est des Guineens que l'Occident a instrumentalisé contre Ahmed Sekoutouré. Lorsque Thomas Sankara a défié l'Occident, ce ne sont pas des Occidentaux qui sont partis tuer Thomas Sankara. C'est des Burkinabés que l'Occident a instrumentalisé contre Thomas Sankara. Dadis Kamara a défié l'Occident ici. La suite est connue. C'est des Guineens que l'Occident a instrumentalisé contre Dadis Kamara. Laurent Bagbo, lorsqu'il a défié l'Occident, l'Occident lui a bombardé avec la bénédiction de certains Ivoiriens. Mouhamed Kadhafi, qui a transformé la Libye de désert en Eldorado lorsqu'il a défié l'Occident. Il y a des chefs d'État, même africains, qui ont mobilisé leurs troupes pour partir aider l'Occident à bombarder et à tuer Mouhamed Kadhafi ici. ATT, lorsque ATT a défié l'Occident, Nicolas Sarkozy ici, tout le monde connaît la suite. Aujourd'hui, Assimi, quand nous, nos chefs d'État, défuient l'Occident, on les applaudit. On est très contents, on est fiers d'eux. Mais quand l'Occident s'élève contre eux, c'est nous-mêmes que l'Occident utilise contre nos chefs d'État parce qu'on a un peuple qui n'a pratiquement pas compris. Ou bien c'est une partie de l'armée que l'Occident instrumentalise contre nos chefs d'État parce que l'armée également n'a pratiquement rien compris. Aujourd'hui, le jeune Assimi, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, qui a eu le courage, tout son courage, de dire à Emmanuel Macron que l'Occident veut réviser l'accord de défense signé entre le Mali et la France parce que l'accord de défense ne nous a pas garanti la sécurité ni la paix, n'a pas empêché à ce que beaucoup de nos villages soient brûlés et carcinés avec toute la population. Aujourd'hui, Assimi a tous les problèmes du monde. Avantière à la grande mosquée, à la prière, il y a un individu qui a, avec un couteau, a osé se jeter sur Assimi pour dire qu'il va l'agresser avec un couteau. Nous, le mouvement TAMI, on a conclu, quand tu vois un individu vouloir attaquer un président de transition militaire avec un couteau, cela veut dire qu'il y a une puissance derrière ce jeune qui le soutient. Et pour nous, la puissance qui est derrière ce jeune et tous les autres complices, c'est bien la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada